Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Voilà le premier article de notre Crédo qui nous prend beaucoup de temps. Et nous allons continuer de nous arrêter sur le mot Créateur du ciel et de la terre. Dans cette expression, le ciel et la terre est renfermé tout ce qui existe, manifestant par là que Dieu a tout créé, absolument tout, parce que Dieu possède l'être par excellence et que tout ce qui existe et qui a un peu d'être le tient de Dieu. Parmi ces créatures, il en existe qui sont pour nous inconnaissables du point de vue de notre simple raison. Ce sont ces créatures que l'on appelle les anges. Les anges sont des créatures purement spirituelles que nous ne pouvons pas connaître d'un point de vue naturel. Toute notre connaissance passe, en effet, par l'essence. Tout ce que nous connaissons, nous sommes obligés de le tirer de ce qui nous entoure dans le monde sensible. Et les anges, eux, ne sont pas sensibles. N'étant pas sensibles, ils sont donc pour nous inconnaissables de ce point de vue naturel. Cependant, il est révélé, par la foi, que ces anges existent. Du reste, quand on ouvre la Bible, on voit leur intervention fréquemment, depuis même le début de la création, puisqu'il est dit que lorsqu'Adam et Ève ont été chassés du paradis, c'est par un ange qu'ils le furent, et qu'un ange est resté aux portes du paradis pour qu'ils n'y revincent pas. Et puis, petit à petit, plus on passe les pages de la Bible, plus on voit la présence des anges. Abraham, qui rencontre trois anges. Etc., etc., jusqu'à même notre Seigneur Jésus-Christ. La Très Sainte Vierge reçoit le message de l'ange Gabriel. Notre Seigneur Jésus-Christ, avant de mourir au Jardin des Olisiers, reçoit la consolation d'un ange. Et puis encore, après même, le départ de notre Seigneur Jésus-Christ, de cette terre, les apôtres, l'apôtre Saint-Pierre, délivré de prison par un ange. Et que de témoignages, même, dans le Nouveau Testament, jusqu'à notre époque encore, de manifestations angéliques. Les anges existent ces deux fois. Mais saint Thomas d'Aquin, le maître en théologie, saint Thomas d'Aquin justifie, par un argument de convenance, ça n'est pas une preuve à proprement parler, saint Thomas d'Aquin justifie l'existence des anges en disant que les anges viennent comme compléter d'une façon harmonieuse l'ensemble de la création. Et ainsi, ajouter à la création que nous connaissons tous les degrés d'être. Depuis le simple minéral, tel que nous le connaissons sur cette terre, en passant par les végétaux, qui ont un début de vie, si l'on peut dire, puis les animaux, une vie toujours sensible, matérielle, mais déjà plus élaborée que les végétaux, puis l'homme, qui a une vie non seulement sensible, mais aussi rationnelle, et enfin, justement, l'ange qui, lui, n'a pas de vie sensible, mais une vie purement intellectuelle. Et enfin, Dieu, l'être par excellence. Voilà une justification de la convenance, simplement, de l'existence des anges. Mais en tout cas, c'est de foi, et nous devons le croire. Celui qui refuserait de croire que les anges existent serait hérétique, tout simplement. Les anges existent, donc. Ce sont des esprits purs. Esprit pur, cela signifie que les anges n'ont pas de corps. Si l'on pouvait simplifier d'une façon peut-être trop scolaire, il faudrait dire que, par rapport à nous, hommes, les anges sont des âmes sans corps. C'est-à-dire qu'ils sont incorporels, ont donc une intelligence et une volonté, mais n'ont pas tout ce qui se rapporte au corps. Ils n'ont pas de sensibilité, puisque la sensibilité est dans le corps. Ils n'ont pas, donc, par tant, de connaissances sensibles, ni donc d'imagination, ni de mémoire sensible. Mais en même temps, ils n'ont pas de passion sensible, comme nous en avons, amour, désir, haine, etc. Les anges n'ont pas tout ce qui regarde le corps. Ils sont donc immortels, parce que, étant esprit pur, ils sont simples. Or, n'est mortel que ce qui est composé. La mort est une décomposition. Ce qui est simple ne peut pas se décomposer. Or, les anges sont simples, donc ils ne peuvent pas se décomposer. Ils ne peuvent donc pas mourir. Les anges sont donc immortels. Ils n'ont pas de corps. En plus d'être immortels, ils n'ont pas de génération. Ils ne s'engendrent pas, parce que la génération est le fait du corps. La génération vient, pour les hommes ou les animaux, propager l'espèce. L'ange, lui, demeure toujours. Il n'a pas besoin de propager son espèce. Et même, il faut aller plus loin. C'est que l'ange, étant pur esprit, enferme en lui toute la perfection de son espèce. C'est un peu mystérieux à comprendre, mais nous autres hommes, nous appartenons tous à la même espèce. Nous sommes des hommes, à l'espèce humaine, nous disons. Et ce qui nous différencie entre nous, c'est notre individualité. Ce que je suis, un autre ne l'est pas. Parce que nous avons des individualités, des personnalités, on dirait, différentes. Quoi que nous appartenions à la même espèce. Qu'est-ce qui fait donc notre différence ? C'est notre corps. C'est le côté matériel de ce que nous sommes qui fait que nous avons des individualités différentes. Et c'est ainsi que la multiplication des individus sur Terre vient concourir à la perfection de l'espèce. Simplement, l'ange n'a pas de corps. Donc, il représente à lui tout seul toute l'espèce et en même temps la perfection de l'espèce. Il faut donc dire qu'il y a autant d'espèces angéliques qu'il y a d'anges. Et là, pour nous, c'est un mystère. Un mystère qui nous fait comprendre la grandeur et la toute-puissance de Dieu. Lorsque nous regardons sur cette Terre toutes les espèces qui existent, déjà l'espèce humaine, ensuite les espèces animales, les espèces végétales, toutes ces espèces qui existent, qui nous semblent infinies, sont perfectionnées par le nombre d'individus qui se trouvent enfermés dans chacune des espèces. Eh bien, chaque ange, à lui tout seul, représente une espèce et il y a autant d'espèces qu'il y a d'anges. Quel mystère ! Mais aussi, quelle grandeur de la création ! Nous sommes complètement subjugués par la toute-puissance de Dieu. Voilà donc ce qu'est un ange. Un esprit pur, sans corps, immortel, sans aucune sensibilité, donc n'ayant pas les mêmes façons de vivre que nous et représentant à lui tout seul toute son espèce. J'ai... auf de la fin de Réunion, pas la fin de Réunion, ... ... Sous-titrage ST' 501